Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un an. L'invité de ce matin, ce fruit matin, comme je l'annonçais dans le sommaire, je reçois pour vous le professeur David Kofiaza, qui est près de fa, président du Conseil national des cultes endogènes. Kona Sèbe est également le grand conservateur de l'authentique ordre universel de la Reine-Mère au Nord. Bonjour à vous, David Kofiaza. Merci d'être à nos côtés ce matin. Chers amis, ce jour, nous parlerons probablement de sexe, nous parlerons des maris de nuit, des femmes de nuit, de la fellation. Nous parlerons également de tout ce qui a trait quand même à l'activité sexuelle. Bonjour à nouveau, David Kofiaza. Bonjour. Alors, dites-nous, d'entrée de jeu, le sexe dans la tradition, qu'est-ce que cela symbolise ? L'acte sexuel. L'acte sexuel, dans la tradition, pour nous, c'est un acte divin. C'est un acte divin qui est, contrairement à ce que beaucoup pensent, un acte sacré et qui doit être accompli dans certaines règles de l'art, au fait, et avec des gens indiqués également. Donc, c'est un acte qui ne devrait pas être banalisé, au fait. Est-ce qu'il y a des lieux dans lesquels on ne doit pas faire l'amour ? En principe, l'amour doit être fait dans un lieu clos, dans un lieu fermé, pas un endroit public à l'air libre. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, comme à la plage, par exemple. Comme à la plage, par exemple. Parce qu'au moment où vous êtes dans un jardin public, par exemple. En tout cas, si c'est un endroit public, ce n'est pas conseillé parce qu'il y a certaines énergies qui circulent. Et au moment où l'énergie circule, et que l'acte sexuel est en train d'être fait, et que cet acte-là doit donner une fécondation, la fécondation, là, va apporter le gène d'une entité, forcément. Et cet enfant sera perturbé. Il sera perturbé. Alors, nous allons parler des maris de nuit très rapidement, parce que c'est ça qui nous réunit ce matin. Alors, maris de nuit, femmes de nuit, qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Alors, quand on parle de femmes de nuit ou de maris de nuit, c'est un nom générique qui signifie beaucoup de phénomènes. Lesquels ? Déjà, à la première vue, ce qu'on pense tout de suite, c'est la présence de l'énergie océanique dans sa vie. Mais il n'y a pas que ça. Et la grande partie, même, ce n'est même pas ça. On pense directement à mamie. Et quand on parle de maris de nuit ou de femmes de nuit, on pense à mamie, donc l'énergie masculinisée qui se manifeste chez les femmes, et l'énergie féminisée qui se manifeste chez les hommes. Mais il n'y a pas que l'énergie océanique qui se manifeste sous ces formes-là. C'est vrai qu'il y a certaines entités marines qui, en quête de shakti, c'est-à-dire en quête de polarité contraire, jettent le dévolu sur les humains. Mais avant qu'ils ne jettent le dévolu sur les humains, il faudrait que vous en soyez directement ou indirectement liés. Je dis directement parce que si cela était déjà au niveau de l'année paternelle, c'est que vous êtes prédisposés à être influencés. Si cela se retrouve au niveau de l'année maternelle, vous êtes également prédisposés à être influencés. Maintenant, il y arrive des fois où des parents, proches ou lointains, reçoivent ces genres de divinités, les vénèrent pendant un temps et après peut-être les abandonnent. Donc, la divinité jette son dévolu sur les proches, donc voit ce qui lui plaît et s'y attache. Et ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, il y a les défunts. Il y a les défunts qui agissent et ça fait croire au phénomène de mari de nuit et femme de nuit. C'est-à-dire que des gens, des femmes ou des hommes qui sont décédés par noyade au niveau de l'océan, si de leur vivant, ils avaient ou elles avaient une épouse ou même une copine ou alors elles nourrissent des sentiments ou ils nourrissent des sentiments pour quelqu'un ou pour quelqu'une de leur vivant, peut-être qu'ils ont pu atteindre les objectifs ou peut-être qu'ils n'ont pas pu atteindre ces objectifs-là. De l'autre côté, ils se disent, bon, je suis devenu mena esprit, je suis plus fort, donc je peux disposer de ce que j'ai toujours voulu sur cette terre. Donc, ces défunts-là vont influencer les hommes ou les femmes qui sont sur terre et dont ils désiraient de leur vivant. Et donc, ça aussi se manifeste par ce phénomène-là. On a tendance. Et c'est ceux-là qui font même l'accessuel jusqu'à ce que quand la femme se réveille, elle sent qu'elle a reçu une éjaculation de quelqu'un. Ou parfois, l'homme sent qu'il a entretenu une bonne relation jusqu'à ce qu'il a éjaculé. Et en dehors de ça, il y a également des autres formes que nous avons. Par exemple, il y a des divinités qui sont des divinités d'origine inconnue. Je commence par là d'abord parce qu'il y a des divinités qui ne sont pas du tout liées aux entités marines, qui ne sont pas du tout liées à Mamie. Mais la résidence où toute la divinité se refuge en attendant de retrouver un réceptacle, c'est l'océan. Et à ce niveau-là, une divinité, ça peut même être une divinité d'origine étrangère, ça peut même pas être une divinité d'ici, en se promenant ou en sortant de l'océan, tout en esprit, rencontre une belle femme qui lui plaît, il va s'y attacher. Ou c'est une divinité masculinisée, féminisée qui rencontre un homme, un bel homme, même si l'homme est accompagné de sa conjointe. À la plage, souvent, il sillonne les abords de l'eau. Et au cours de leur promenade, il tombe sur un bel homme et qui lui plaît, elle va jeter son dévolu sur cet homme-là. Et la première des choses qu'elle va faire, c'est de séparer celle qu'elle a retrouvée avec l'homme. Donc, juste après cette promenade-là ou cette sortie-là, au retour, les disputes vont commencer. Au retour, peut-être dans la voiture ou à moto, les disputes vont commencer. Et au bout du rouleau, c'est que la séparation va venir. Alors, si vous le dites ainsi, les gens auront peut-être peur d'amener leur copine à la plage et de se dire... Ce n'est pas tout le temps que vous allez à la plage que le phénomène se pose. Mais je dis bien... C'est une possibilité. C'est une possibilité. C'est au moment où l'entité sort. Et vous ne pouvez pas le savoir. Deuxième chose, vous ne pouvez pas avoir l'entité non plus. Si seulement les roses initiées savent que, attention, il y a une telle entité qui passe par ici. Donc, même avant que vous n'ayez l'occasion de remarquer l'entité, si l'entité vous veut, elle vous stigmatise déjà, quoi. Et puis, elle vous marque déjà. Et puis, bon, elle poursuit son chemin. Donc, la pointe de chose, elle crée la gizanie pour que, bon, l'individu soit libre. Et maintenant, elle s'y attache. Et à partir de là, s'ouvre un cercle infernal d'instabilité. Une vient de mes parts, l'autre vient de mes parts, l'autre vient de mes parts. Il aura beau être riche, avoir tout ce qu'on peut disposer dans la vie, il va vivre l'instabilité. C'est la même chose comme la femme aussi. Si c'est une entité masculinisée qui retrouve une belle femme en promenade avec son conjoint, la première chose, c'est de créer une gizanie entre les deux. La femme est déjà marquée. Donc, n'importe où la femme va, l'entité peut la retrouver. Alors, maintenant, quelle est l'influence de cette entité-là sur la vie de son conjoint ? Non, la première chose, il y a des entités qui disposent au fait de bonheur, de richesse. Ils ont cette possibilité. Ils ont la capacité de vous ouvrir des portes. Donc, la première chose, c'est quand l'entité est thématique, c'est que ces entités-là, ils se disent, les hommes sont des sous-hommes. Ils nous considèrent comme des sous-hommes, au fait. Ils nous considèrent comme des gens, des esclaves, des gens qu'on peut influencer, des gens qu'on peut disposer, qu'on peut manipuler comme on peut. À sa guise. Donc, la première chose, c'est de séparer l'homme de la femme, si l'entité veut d'une belle femme. Et en séparant l'homme de la femme, elle va commencer par donner des opportunités à la femme pour la détourner. Parce que la femme va se dire, mais depuis que j'ai eu des problèmes avec mon homme, j'ai commencé par avoir des ouvertures, j'ai commencé par avoir des opportunités, j'ai un boulot, ainsi, j'ai ça. Donc, ça va être que cet homme-là... Est un blocage. Est un blocage pour mon évolution. Alors que c'est le nouveau conjoint de nuit. Alors que c'est le nouveau conjoint de nuit qui te donne ces opportunités-là. Donc, en fait, tout porte à croire que la femme, elle a toutes les raisons de quitter... Qu'elle a libéré d'un fardeau. Voilà, de quitter cet homme-là. Et c'est un mirage, en fait. Là où le problème se pose, c'est quand la femme s'obstine à ne pas reconnaître cette entité-là dans sa vie. L'entité retire encore tout pour lui dire, c'est moi qui t'ai donné ça, donc il faut que tu reviennes pour que... Et là, on oblige parfois la femme à faire le rituel d'harmonisation avec l'entité. La femme s'harmonise bien avec l'entité. Le plan qui se pose ici, c'est que l'entité considère que cette femme-là est sa chose. Elle est sa propriété. Elle est sa propriété. Donc, il n'est pas question que notre homme en dispose, au fait. Donc, c'est tout comme si c'est le mari vrai, vivant, ici, qui est en train de forniquer avec sa femme. Donc, ce n'est pas admissible. Et là, ce sont des entités inconnues. Mais il y a des entités qui sont connues. L'entité inconnue, c'est des entités familiales. Généralement, c'est dans l'ordre des dents, dans l'ordre des serpents. Si vous disposez d'un serpent familial, donc c'est un serpent paternel, il faut faire très attention et il faut être très observateur. Parce que si ce serpent-là dispose d'une polarité féminine, parce qu'il y a des serpents qui disposent uniquement de polarité masculine, qui sont uniquement masculins. Il y en a qui sont uniquement féminins. Il y en a qui disposent d'être deux. Donc, c'est des entités androgynes. Donc, cet androgyne-là pousse la chaktie de l'entité à aller se rallier avec les énergies des eaux, donc de l'océan. Puis maintenant, à venir pavaner sur la terre et à désirer une femme. C'est la même chose également chez l'homme aussi. Donc, il y a des entités connues qui peuvent également vous influencer. Mais là, c'est que cette entité-là, soit c'est chez papa, soit c'est chez maman. Et là, c'est connu. Alors, est-ce que le fait d'avoir un mari de nuit ou une femme de nuit, c'est corrosif à la carapace spirituelle ? Non. La seule influence, c'est que cela vous expose à l'instabilité. À l'instabilité dans la vie de couple. Alors, en dehors de cela, lorsque, par exemple, on atteint la phase, j'allais dire, criade, où l'on se réveille le matin avec, peut-être, on sent qu'il y a eu une éjaculation qui est partie, ou bien la femme se réveille en sentant que quelqu'un vient de jouir en elle et autres. Alors, lorsqu'on atteint cette phase-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que ce n'est pas inquiétant, cette phase-là ? Non, au fait, ce n'est pas inquiétant. La première chose, c'est de déceler exactement quel est le type d'énergie qu'il y a en train de faire ça. Il ne faut pas seulement te dire, bon, comme c'est ça là, donc c'est mami, donc il faut aller faire l'hériture de mami. Vous allez faire l'hériture de mami, ça va continuer. Ça va continuer, quand il s'agit d'un défunt. Ça va continuer, quand il s'agit d'une entité d'origine étrangère. Une entité malienne peut venir ici, faire ces isanis-là, par exemple. Toutes ces entités-là des pays d'Interlande-là, elles influencent beaucoup parce qu'elles raffolent de l'océan, mais elles n'ont pas l'océan chez eux. Donc, elles voyagent au niveau des côtes pour s'attacher aux gens comme ça. Donc, du jour au lendemain, ne jetez pas votre dévolu sur le phénomène de mami pour aller faire l'hériture de mami. Il faut qu'on puisse déceler avec précision quel type d'énergie s'agit-il. Est-ce que c'est une divinité ? Est-ce que c'est un défunt ? Et si c'est une divinité, c'est un autre rituel. Et si c'est un défunt, c'est un autre rituel. Maintenant, quand c'est une divinité, est-ce que c'est un serpent ? Est-ce que c'est une entité marine qui est d'origine océanique ? Il faut vérifier d'abord pour savoir quel genre de divinité. Mais quand c'est fait, on garde l'harmonie avec la divinité et on peut renouer avec sa relation ? Ça dépend. Si c'est une divinité et une divinité dont vous portez le sang, on crée l'harmonie, on trouve la divinité. Mais si c'est une divinité étrangère, on l'éloigne. Il y a des rituels spécifiques pour l'éloigner. Si c'est un défunt, il faut l'éloigner. Il faut l'éloigner également. Il faut l'éloigner également. Même s'il facilite tout. Même s'il facilite tout, il faut l'éloigner. Parce qu'il va tout reprendre après. Il va tout reprendre. Alors, on ne peut pas parler de mari de nuit, de femme de nuit, sans parler comme de la masturbation. Oui. Alors, la masturbation, dans la tradition, qu'est-ce que la tradition dit, la masturbation ? La tradition proscrit au fait la masturbation. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est même scientifiquement prouvé, 4 millilitres de sphème correspond à 1 litre de sang. Donc, c'est comme si vous versez du sang humain régulièrement par terre. Et quand vous versez du sang quelque part, une fois, deux fois, trois fois, il y a des entités, des oligo-éléments qui viennent s'agglutiner autour. Donc, en réalité, le sphème ne doit pas aller à terre, c'est ça ? Non. Dans les égouts ? Je ne sais pas. Mais prenez vos dispositions si vous êtes frayant de la masturbation pour que le sphème ne touche pas le sol. Ne touche pas le sol. Oui. Mais même dans l'acte sexuel ? Même dans l'acte sexuel. Le sphème ne doit pas toucher. Quand ça touche le sol, c'est que c'est le sang que vous versez. Vous versez une éjaculation, ça correspond à 1 litre de sang. Et là où il y a 1 litre de sang, beaucoup d'entités vont s'agglutiner autour. Maintenant, si l'entité vient aujourd'hui, au fait, ce qu'on veut dedans, c'est l'énergie vitale qu'il y a dedans. Or, l'énergie vitale se retrouve en abondance au niveau du sphème, du liquide séminal, même de la femme, et du sang chez les humains. Chez les animaux, c'est en quantité relativement bas. Le taux vibratoire est relativement bas. Mais chez l'homme, le taux vibratoire est relativement élevé. Ce qui fait que les entités en raffolent. Ils veulent du sang humain pour plus de vitalité, pour plus de foi, pour plus de puissance. Maintenant, quand vous le faites une fois, vous le faites deux fois, vous le faites trois fois, c'est terminé. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas envie, l'entité vous pousse à le faire. Ah, là, ça compte dans le cercle du désir irrésistible de se massumer. Voilà. Donc, l'entité vous pousse à le faire. Vous n'arrivez pas à comprendre quel est ce désir irrésistible qui vous anime pour pouvoir le faire, pour pouvoir le faire, pour pouvoir le faire, pour pouvoir le faire. Et vous aurez tout le temps envie de le faire. C'est-à-dire que vous nourrissez des énergies. Et au bout du rouleau, ces énergies-là vont commencer par se constituer en égrégore. Et ça va commencer par attirer encore d'autres dans votre région. Ça va commencer par... Mais lorsque ça se constitue en égrégore, est-ce que ça agit comme les femmes de nuit ? Est-ce que ça vous facilite des choses ? Ça agit comme les femmes de nuit. Exactement. Là, c'est que vous avez provoqué directement les entités qui raffolent du sang humain, donc du sperme. Et ils vont toujours vouloir vous le faire. Maintenant, si vous ne voulez pas que vous commencez par y résister, ils vont s'attendre. Et la nuit, quand vous allez commencer par dormir, ils vont venir, ils vont vous attaquer. Et puis, vous allez éjaculer. Ils vont récupérer le sperme. Et puis, ils vont partir. Ils vont revenir. Vous avez été habitué avec eux. Vous avez été habitué à ça. La plupart de ceux qui vivent les phénomènes de mari de nuit ou de femme de nuit ont déjà... Ça commence toujours par des... De la masturbation. De la masturbation. Donc, les femmes qui utilisent les phénomènes masseurs... Voilà. Les petits appareils... Vous attirez les phénomènes de mari de nuit de femme. Ça commence toujours par là. Même quand on stoppe. Même quand vous stoppez. Et quand vous avez l'habitude de vous masturber au cours de la jeunesse, attendez-vous à être exposé à l'instaléité sentimentale. Ça, c'est clair, quoi. Ah, donc la masturbation conduit vers l'instabilité sentimentale. Vers l'instabilité sentimentale parce que ça génère les phénomènes de femmes de nuit. Qui va commencer par ne pas vous embêter. Quand la femme prend l'habitude de se masturber jusqu'à juillet, elle va générer également le phénomène de mari de nuit. Plus tard. Plus tard. C'est pas quand vous commencez que ça se manifeste, mais c'est que ça vient plus tard. Ça vient toujours. Mais est-ce qu'en dehors de ça, est-ce que ça a des répercussions sur l'aura, la chance, la masturbation ? Non, la masturbation, c'est comme un acte sexuel. La masturbation n'a pas d'inconvénient sur l'aura de l'individu, sauf si vous allez avec un partenaire qui vibre négativement. Vibre négativement, c'est pas forcément que la personne ait de mauvais caractère, de mauvais comportement. Non. Mais c'est que l'aura de la personne n'est pas en adéquation avec votre aura. Et là, ça peut souiller votre aura. Mais en dehors de ça, la masturbation n'influence pas sur l'aura de l'individu. Non, pas du tout. Mais si vous le voyez, vous ne verrez rien du tout. Ni sur la chance aussi. Ni sur la chance aussi. Autre chose également. Est-ce que pendant un acte sexuel, ou peut-être pour ceux qui font de la masturbation, est-ce que le sphème peut être recueilli dans la paume de main ? Oui, on peut recueillir ça dans la paume de main. Tout ce que je vous dis, c'est que quand ça touche le sol, c'est terminé. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est que vous versez du sang par terre. De toutes les manières, la masturbation fait forcément allusion à deux personnes. Soit une personne physique ou une personne spirituelle. Une personne physique, ça veut dire que vous êtes en présence d'une femme, vous êtes en présence d'un homme. Mais d'une vidéo pornographique. D'une vidéo, en tout cas, peu importe. Quand vous faites la masturbation, c'est que vous faites appel forcément à deux personnes, soit un être vivant ou un esprit. Parce qu'il y a des femmes, par exemple, en relation sexuelle avec leur mari, qui se masturbent, même en présence de leur mari. Mais pas appel vidéo. Oui, pas appel vidéo. Même naturellement, en faisant l'amour, il y a des femmes qui se masturbent pour atteindre l'orgasme, en quelque sorte. Ça, c'est dangereux. C'est-à-dire que l'homme n'est pas... Non, l'homme peut être bien efficace, mais il y a des femmes qui sont... Qui ont des capacités supranaturelles. Peut-être, et tout ça. Donc, au fait, je ne juge pas, au fait. Mais je dis, quand vous faites ça, voilà ce que ça vous génère. Quoi qu'en soit la masturbation que vous allez faire, au niveau de l'homme ou comme au niveau de la femme, c'est que vous produisez, vous mettez en place le lit au phénomène de mari de nuit ou de femme de nuit. De femme de nuit. Alors, nous parlons de masturbation. On ne va pas clore cet entretien qui a quand même parlé de fellation. Ça parlait quand même de culolinguisse. Culolinguisse. Voilà, j'espère que j'y arrive enfin. Alors, la tradition, pourquoi parfois elle proscrit cela ? Oui, c'est proscrit pour tout le monde. Non, la fellation n'est pas proscrite par la tradition. Je vais vous expliquer le phénomène. C'est-à-dire que chaque personne dispose d'une capacité plus ou moins élevée en matière de puissance du verbe. Et pour réactiver beaucoup plus cette puissance du verbe, nous utilisons le sang. Parce qu'il faut le sang pour réactiver davantage son verbe. Et ce sang-là... Je ne peux pas du verbe. Vous faites allusion à quoi ? La puissance de la parole. Ok. C'est-à-dire que vous pouvez faire des incantations, rien que des incantations. Et si la puissance que vous détenez au niveau de votre verbe est élevée... La verbe ? Non, du verbe. Verbe, ok. La puissance que vous avez au niveau de votre langue, si c'est élevé, la simple incantation peut devenir une réalité. Tout à fait. Peut se concrétiser. Maintenant, pour donner force, vie et vitalité à la puissance du verbe, on utilise l'énergie vitale qui se trouve dans le sang. Et cette énergie vitale-là est souvent piégée sur les colas. Par exemple, le haroué, par exemple, on divise et puis on ajoute du sang. Ça peut être du sang de pigeon, du sang de poulet, du sang du coq, du sang du canard. Et ce sang qui est piégé sur le haroué, on croque les matins pour donner puissance à son verbe, pour que tout ce qu'on dit porte. Le plan qui se pose ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, le liquide séminal de la femme, comme de l'homme, c'est du sang. C'est du puissant. Ça a la même énergie, ça a le même taux vibratoire énergétique que le sang. Donc, quand l'homme va vers le cercle de la femme et fait la fellation, l'homme suce du sang, au fait, sans le savoir. Même si c'est un liquide incolore, l'homme suce du sang. À partir de ce moment-là, sa langue devient activée, donc la puissance de son verbe est activée. Maintenant, si lui n'a pas conscience, c'est là où le danger se pose. Si lui n'a pas conscience, et qu'au cours de cette journée-là, ça dit, ça a du 24 heures. Quand vous le faites une fois, il faut garder la puissance sur votre langue pendant 24 heures. S'il n'a pas conscience, au cours de cette journée, même s'il dit de mauvaises choses contre lui-même, ça va lui arriver. Peut-être que quelqu'un lui a demandé de l'argent, il n'a pas envie de donner de l'argent, il dit, je n'ai pas d'argent. Alors qu'il vient de faire ça, la fellation avec sa femme ou avec une femme, et il se lève et il dit, je n'ai pas d'argent. Il n'aura pas l'argent. Même s'il y avait un peu de l'art, ça va partir. Quand un événement va se produire, l'argent partira et il n'aura pas effectivement l'argent. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand vous le faites, c'est comme si vous avez mis sur la langue un peu, un loup bon. Ça vous suit. Tout ce que vous allez dire vous suit. C'est la même chose chez la femme. Quand la femme met, par exemple, excusez-moi d'être vulgaire, le jiji de l'homme dans la bouche. Dans la bouche. Et en faisant l'acte, parce qu'il y a souvent de petits liquides qui sortent, le sphème en petite quantité sortent, c'est que ça vitalise la langue de la femme. Si elle commence juste après par se lamenter, ce pourquoi elle se lamente, ce qu'elle craint, ça va lui arriver. Ça va lui arriver. Alors, lorsque vous le dites ainsi, alors pourquoi au niveau de certaines divinités, c'est proscrit ? Ah, je ne sais pas. Aucune divinité ne peut proscrire cet acte-là parce que les divinités... Au fait, il ne faut pas mélanger les convictions personnelles d'un leader religieux. Peut-être qu'un leader religieux a horreur de ça et ne fait pas ça parce que ça a des conséquences. Il va interdire ça à ses fidèles pour dire que c'est négatif. Ce n'est pas à nous de juger les choses, mais il faut exposer les ténèbres et les aboutissants. Et l'homme a la liberté de choisir. Parce que la sexualité, c'est l'une des libertés fondamentales que la nature, Dieu et l'invisible nous accordent. Nous accordent, voilà. Alors, autre question, bien évidemment. Est-ce que c'est bon d'aller à l'acte sexuel à même le sol ? Non. Ce n'est pas bon. C'est porté, je vous dirais, préjudice à l'énergie tellurique. Mais il faut forcément mettre un pain d'abord. Au minimum, un pain par terre. Au minimum. Il ne faut jamais faire l'amour par terre. Et puis, ce n'est pas bon en faisant l'amour d'avoir ses pieds directement... Contre le mur ? Non, pas contre le mur, mais directement tamper sur la terre. Il faut éviter ça. Vous pouvez mettre un petit tapis ou mettre une chaussette et vous descendez par terre si vous voulez rester debout. Chacun a son fantasme. Donc, mettez une chaussette et puis rester dans la chaussette, c'est mieux. Ah, vous entendez, là, les gens vont pouvoir porter des chaussettes. Non, vous mettez les chaussettes. L'essentiel, c'est d'être isolé. Il faut un isolant entre vous et la terre. C'est tout. Maintenant, si vous êtes en contact direct avec la terre et que vous venez de votre énergie, la terre va en puiser davantage. Vous serez davantage plus fatigué. Énergétiquement, vous ouvrez une fenêtre pour que la terre vous pompe davantage, alors que c'est vous qui devez puiser de la terre. Deuxième chose, vous mettez en branle les yômes qui remplissent la terre et ces énergies-là, ces oligo-énergies, ces oligo-éléments qui remplissent la terre vont se branler parce qu'ils vont se dire, tiens, voilà, c'est tout comme si vous prenez un mouton que vous voulez égorger. Le sang va vous la tomber par terre et beaucoup d'énergie vient, quoi. Même si ce n'est pas la divinité que vous invoquez, d'autres énergies viennent pour dire, pour espérer que quelques gouttes du sang tombent par terre pour qu'eux, ils en profitent. Donc, vous ébranlez ces yômes-là qui se dirigent directement vers vous et attendent que peut-être qu'une goutte de sphème tombe par terre pour qu'ils en bénéficient. Donc, c'est tout comme si vous faites une évite irrésistible à certaines énergies. Il faut faire très attention. Le sphème peut être recueillé dans un papier, et puis jeter dans les toilettes, et après le prédatif de l'homme jeter dans les toilettes. Il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Alors, on va finir cet entretien avec quelques petites questions quand même. C'est sûr que vos amis internaux qui nous suivent, il n'en manque pas de questions, ils en mettent parfois en commentaire. Alors, lorsqu'on parle de fellation, je vais revenir dessus, et qu'on parle de fellation de part et d'autre, que vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas véritablement proscrit par la tradition, mais que cela amplifie un peu, je veux dire, la puissance de notre langue. Alors, pour ceux qui le font de part et d'autre, comment faire pour peut-être éviter cet effet-là, amplificateur, de la langue ? Ce qu'on peut faire tout de suite, c'est déjà juste après l'acte sexuel, peut-être, ce n'est pas la fellation, se brosser les dents, et puis prendre peut-être une demi-cuillère d'huile. Ce n'est pas huile d'olive, huile d'arachide, huile blanche, huile rouge, juste une demi-cuillère ou une cuillère de café, c'est largement suffisant. Ça, 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 ça annule l'effet de l'énergie vitale qui se trouve au niveau du liquide séminaire que vous avez en tout temps ingrugité. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Toutes les femmes ne doivent pas être vues nulles. Et on ne doit pas faire la fellation à toutes les femmes. Parce qu'il y a des femmes, si elles ont dans leur destin la présence de Minona et puis de Lisa, quand ces deux entités se retrouvent chez une femme et que vous lui faites la fellation, d'abord, on ne finit pas à perdre la vue. C'est l'homme, ça ? Quand l'homme, oui, quand l'homme fait la fellation à une femme qui a en elle l'entité Lisa et l'entité Minona, les deux entités combinées, il va commencer par avoir des difficultés, des baisses d'acuité visuelle. Il va penser que c'est de la blague. Les vins vont intervenir au bout du rouleau. C'est la cécité qui intervient. Ou alors, d'autres perdent la vie carrément. Pas seulement perdre la vue, mais on perd aussi la vie carrément. Mais il y a aussi le fait qu'il y a des femmes dans la présence de Lisa et de Minona. Si ces deux entités ne sont pas maîtrisées et qu'elles ne commencent pas à vibrer négativement, que vous faites la fellation, vous invitez ces deux entités androgynes négatives dans votre vie et ça ne commence pas à ronger votre carapace occulte. Alors, lorsqu'on fait la fellation à la femme, elle n'a rien ? Non, pas du tout. Elle n'a rien. Non, pas du tout. Elle n'a rien du tout. Alors, quelques petites questions encore pour finir, David Kofi Hazard. Alors, comment faire pour être à l'abri des maris et des femmes de nuit ? Il faut déjà chercher à ça. D'abord, il faut éviter quelques assises dont je veux me parler. Ne pas tout le temps se promener aux abords des eaux, surtout au niveau de l'océan. Maintenant, si vous êtes frayant de la mer, vous aimez aller à la plage, prenez un rameau de palmiers à huile. Je dis bien, prenez un rameau de palmiers à huile et avant d'aller à la plage, vous pouvez vous enlever les brindilles et vous attachez le rameau l'un à l'autre et vous allez attacher ça à votre taille, vous portez votre habit dessus et vous allez à la plage. Ça vous isole de toute entité. Aucune entité ne peut vous approcher. Que ce soit positif comme négatif ? Que ce soit positif comme négatif, aucune entité ne peut vous approcher. Et quand vous revenez maintenant à la maison pour enlever votre rameau, là vous êtes sûr que vous n'allez pas ramener une entité négative dans la maison, une entité qui va vous créer après les problèmes de mal d'une femme de nuit. Donc si vous êtes frayant de l'océan, homme comme femme, en allant à la plage, prenez un rameau de palmiers à huile, enlevez les brindilles, attachez au rein et puis partie. Vous revenez sans problème. Est-ce que ce rameau peut rentrer dans la maison ? Ça peut rentrer dans la maison ou à l'entrée de la maison, vous pouvez enlever et jeter si vous voulez. Sinon ça peut rentrer dans la maison, vous enlevez. Est-ce qu'il est conseillé d'avoir des rameaux chez soi à la maison ? Il est conseillé d'avoir des rameaux chez soi, ça vous isole, mais c'est que... Ça bloque aussi l'entrée des énergies positives également. Alors, comment faire pour se purifier à l'issue d'un acte sexuel ? Lorsqu'on dit que l'accessuel, ça souille pour la plupart des temps, c'est ce qui est dit par toutes les religions, qu'elles soient musulmans, chrétiennes et autres, on dit qu'après l'accessuel, on est souillé. Comment faire pour enlever cette souillure-là ? Je veux dire quelque chose. Je disais tout à l'heure l'accessuel. Peut-être que ça paraît paradoxal ce que je disais. Peut-être que c'est divin. L'accessuel est un acte divin. C'est même la première recommandation de Dieu à l'homme. Quand vous suivez les Saintes Écritures, quand Dieu a fait l'homme et la femme, la première recommandation dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Quand on peut se multiplier, si on ne va pas à l'acte sexuel, c'est la première recommandation de Dieu. Ah, mais ça, c'est ce que vous dites à ce matin. Non, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Saintes Écritures qui le disent. Oui, mais... Quand Dieu dit aux hommes, aux premiers hommes, multipliez-vous, il leur dit quoi ? Allez-y, allez-y, allez-y. Ils ne vont pas s'auto-multiplier en émanation ou en reproduction fractale. Ils doivent aller à l'acte sexuel pour se multiplier, pour remplir la terre et pour pouvoir la sujetir. Donc, c'est la première recommandation de Dieu. Donc, on ne va pas dire que c'est un acte impu, c'est un acte pu, puis c'est une recommandation divine. Deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que l'acte sexuel vous vide en matière énergétique. C'est-à-dire que quand vous faites l'acte sexuel, c'est que vous êtes spirituellement vidé. Votre taux vibratoire baisse. Maintenant, pour le recharger, c'est deux possibilités tout de suite. Soit vous dormez juste après l'acte, pendant 15, 20, 30 minutes, vous êtes rechargé. Soit vous vous levez automatiquement et vous allez prendre un bain. Vous êtes rechargé. Maintenant, si vous devez aller direct juste après, aller à des rituels ou des incantations ou des actes spirituels, vous prenez les feux de liturgie de purification. Vous prenez qu'est-ce que c'est, par exemple, ou bien la meilleure feuille dans ce cas en matière de relations sexuelles pour la purification, c'est le thé de Gambie. On appelle ça un niaïa, le thé de Gambie. Vous avez ça chez vous, dans votre douche. C'est des feuilles sèches. Vous avez ça dans un sac, dans votre douche, vous fixez la tête, vous prenez juste un peu la feuille, vous trituez, vous passez sous la main, ou bien vous mettez ça dans l'eau et puis vous prenez un bain avec, vous êtes rechargé, vous pouvez aller directement procéder à un rituel spirituel ou même métaphysique ou même traditionnel. Donc, la fréquence du sexe, qu'il soit deux fois par jour, trois fois par jour... Non, en matière de fréquence, c'est qu'on t'une de la gaz de tout un chacun. Oui, mais la fréquence n'a aucun impact sur la carapace occulte. La fréquence n'a pas d'impact sur la carapace occulte de l'homme, certes, mais ça a d'impact sur votre taux vibratoire. Si vous passez tout le temps à le faire et que vous ne prenez pas la peine de vous recharger, c'est que vous êtes spirituellement tout le temps vidé. Alors, que dites-vous, d'une question à ceux qui pensent que lorsque un homme rentre dans certaines femmes, il ramasse tout ce qui est malédiction, tout ce qui est mauvais dans sa vie et qu'il pourrait même perdre sa vie de par là. Mais c'est évident. C'est évident, on ne touche pas à tout. Alors, mais comment faire pour se protéger de ça ? Mais il faut faire attention quand vous touchez. C'est-à-dire que la femme... On dit, en fond, nous avons un laber qui nous aublé. C'est-à-dire que la femme n'est pas une viande qu'il faut manger dès que vous la trouvez. Il faut prendre du temps. Je vous donne quelques exemples. Une veuve dont le décès du mari n'a pas encore fait trois mois, si vous avez l'acte sexuel avec elle, c'est que vous avez des maléditions. Une femme qui a l'habitude de cumuler plusieurs hommes et qui n'a pas encore fait 90 jours après son dernier acte sexuel, si vous en approchez, vous commencez la malédition. C'est-à-dire qu'il faut... Il y a un choc énergétique. Il y a un choc énergétique. Il faut éviter toujours... Il faut prendre soin pour que la femme ait au moins deux menstruations devant vous, avant que vous ne commencez l'acte. Quand vous trouvez une femme aujourd'hui, n'allez jamais à l'acte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est presque impossible, professeur David Kouzaza. Vous êtes d'un côté de nous, vous êtes au contact des réalités sur la vie sociale de part et d'autre. Comment cela est possible aujourd'hui avec ce que nous traversons, ce que nous vivons au quotidien ? Est-ce que si, à moins que vous voulez foutre votre vie en l'air et que vous ne voulez pas faire du sérieux avec la femme ? Parce qu'une fois avec qui vous voulez faire du sérieux, c'est même conseillé d'adopter cette abstinence-là de deux menstruations au moins, ou trois menstruations, parce qu'elle peut être enceinte elle-même sans le savoir. Elle peut faire un acte, payer il y a trois, quatre jours, et cet acte-là l'a fécondé. Mais cinq jours après, puisque la fécondation n'est pas encore déclarée, la garçon n'est pas encore déclarée, vous avez des relations sexuelles avec elle. Mais après, elle a rompu avec l'autre quelques jours, et deux jours après, elle se retrouve dans vos bras, et que vous avez l'acceptation avec elle, vous allez ramener un enfant d'autrui chez vous. Tout à fait, ce qui fait que parfois on a des enfants qui ne peuvent pas être totalement étranges. Et qui vous giflent. Merci à vous, David Kofi-Aza, je rappelle que vous êtes prête de fin. Président du Conseil national des cultes, Zendogène Le Conasset, vous êtes également le grand conservateur de l'authentique et universel ordre de la Reine-Mère. Merci d'être passé sur ce plateau. Chers amis, maintenant à présent, on installe le chroniqueur de la page des sports, Annaëlle Dou. Sous-titrage ST' 501